Musique Amis auditeurs de la Radio-Maria, de l'émission Foi et Santé, bonjour. L'autorité, que se castille derrière ce mot ? La force, la décision, l'organisation, le pouvoir, la popularité. On oublie souvent l'essentiel derrière ce mot, qu'il se lise à l'église ou en extra-cathédra. On a la mission, le service, la réalisation et la république. L'autorité est une caution. Qui doit rassurer par sa présence ainsi ? On parle d'autorité morale, aussi pour indiquer que l'autorité a une force éducative, ne fut-ce que par sa présence et sa créativité. L'autorité parle par ses actes et l'histoire est témoin de toutes les actions posées par les autorités diverses depuis le début des temps. Dieu a permis à l'homme, sa sublime créature, d'avoir autorité sur la terre. Mais, le jour où les hommes ont voulu monter vers Dieu, il a cassé la tour. C'est pour dire que toute autorité vient de Dieu. Et toute autorité ne doit jamais défier Dieu, seule et unique autorité suprême. Jésus nous montre une autorité de douceur, qui doit être notre modèle dans la vie. Bénessez ceux qui vous maudissent, pardonnez. Donnez sa vie pour ses premiers sanglas. Des passages bibliques d'une autorité non violente, mais qui traverse les millénaires. Jésus, n'ayant aucun diplôme de chimie, a changé l'eau en vain. Aucun certificat de physique. Il a défié les forces de la mer en marchant sur les eaux et en contraignant la poussée d'Archimède. Il est monté au ciel, humiliant l'apesanteur. Il est né d'une conception particulière et ressuscite en chair et en lance, défiant les lois de la biologie. Jésus a guéri beaucoup de malades, sans médicaments, fermant le bec aux médecins modernes que nous sommes. Il a multiplié les pains en faisant un calcul qu'aucun économiste ne comprendra. Quel est le secret de son autorité ? Quel est le secret de l'autorité de Jésus ? Son autorité se lie dans sa simplicité, son humilité, sa discrétion et sa foi. C'est ce que l'on demande aux médecins aujourd'hui. Notre autorité se dessine sur notre activité. Nos résultats Beaucoup de séminaires de réflexion, peu de résultats positifs. Le taux de mentalité galopant témoigne de la mascarade d'une autorité médicale vacillante et moribante. Comme Jésus, soyons prontes, adonnées, servir et discrets, loin de tout narcissisme et ventardise. L'humilité, c'est la clé de l'autorité du corps médical. L'autorité morale, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous déduions aux médecins, aux enseignants, aux prêtres et pasteurs de l'Église, aux personnes de ménage, aux éducateurs et aux conducteurs de bus, à tous les traduits praticiens, nos amis, les artistes, les maîtres, cuisiniers et les cordonniers. Et spécialement, je dédie cette émission à mon frère, le docteur Mata, médecin-chef du district sanitaire de Djeri à Brazzaville. Et nous allons écouter les sœurs de Philippines. Vous allez écouter comment les sœurs de Philippines peuvent chanter merveilleusement en Kekongo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Histoire de la maladie Dans ce village, au cœur de la forêt équatoriale, il y avait un hôpital et un chirurgien appelé Noé de Saint-Vinzan. Noé opérait beaucoup et avait fini par avoir le bistouri facile, ou encore, d'autres disent, le bistouri dans les dents. Ce médecin faisait le diagnostic au quart de tour. Donc ce médecin faisait le diagnostic au quart de tour, donc rapidement. Ce jour-là, le veille-assistant Eliezer le regardait tétubé pour la première fois pour le diagnostic. L'enfant jefté était constipé pendant des semaines. Les maux du ventre étaient devenus récurrents et le ventre ballonné. Une fièvre sonnoise arrivait le soir. L'enfant de 14 ans avait maigré et était pâle. Il ne mangeait pas bien. Le docteur n'avait rien trouvé à la radio. L'interrogatoire, conventionnel, et à l'examen, à l'interrogatoire, l'inspection, la percussion et l'auscultation. L'interrogatoire, cela veut dire interrogatoire. Alors l'inspection, c'est regarder ce que vous voyez. La palpation, c'est toucher. Là où c'est bossolé, alors que normalement c'est doux. Cela donne une idée. La percussion, c'est l'acte où on pousse sa main sur le ventre du malade et avec les doigts de l'autre main, on frappe, on percute. Cela va donner une sonorité qui peut orienter le diagnostic. Enfin, l'auscultation, c'est quand on utilise le stéthoscope pour écouter les poumons, écouter le cœur. Alors le docteur décida, après avoir rien trouvé, de faire une laparotomie exploratrice, d'ouvrir le ventre, c'est-à-dire l'abdomen, d'autorité pour aller explorer l'obstacle à la défécation. C'est-à-dire l'obstacle pour aller faire les selles. Le docteur en prépara la salle et les outils. Mais avant que le docteur s'engage, le vieux sage Elieaza proposa de lui parler. Elieaza, le vieil assistant sanitaire. Il sollicitait qu'on ajourne l'intervention de 24 heures et qu'on l'administre d'abord à l'enfant des fermes fuches. Le docteur accepta et donna un sirop, Ascopar, à l'enfant. Ascopar était un sirop très amer. Mais l'enfant le but du sirop et le lendemain matin, les verres sortaient de partout, de la bouche, du nez et des selles. Le spectacle était effrayant. Au bout de vingt minutes, le calme vint. L'enfant jifté était soulagé. Le ventre était devenu plat. La fièvre avait disparu. L'appétit réapparut. Il but un jus d'orange et mangea une patate douce qu'il arrosa du miel. En trois jours, il avait repris à jouer et à courir. La foi d'Elihaza avait sauvé et jifté. Dans la douceur, la simplicité. Le vieil assistant avait affirmé son autorité sur le diagnostique. Il avait évité à l'enfant une intervention inutile et risquante. Nous allons méditer, réfléchir. En écoutant, on est tous médecins quand on soulage la souffrance. On est tous médecins quand on soulage la souffrance. Quand on est deux sans concha à vivre l'espérance. Pour que l'on soit artiste ou cuisinier, ou encore d'artiste ou jardinier. Avec son cœur ou avec son pied, pour te soigner, faut pas l'oublier. Merci mon médecin, garant de ma santé. Donne-moi la main, sauveur de l'humanité. Oui, je vais chanter tous les jours de ma vie. Moi qui ne marchais jamais, je traînais le talent. J'avais bien perdu la paix, je galope comme un étonnant. Inquiétement, par infiltration, a changé mon vilain langage. Des cachets et des injections, ont balayé, vécu mon orage. Merci mon médecin, garant de ma santé. Donne-moi la main, sauveur de l'humanité. Oui, je vais chanter tous les jours de ma vie. Qu'elle est belle, la santé, et elle n'a pas de pluie. Évangile selon Saint-Marc, du chapitre 11, des versets 27 à 33. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vers à lui, et lui dirent par quelle autorité fais-tu ces choses ? Qui t'a donné l'autorité de les faire ? Jésus leur répondit. Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean. Venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement aux gens pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous le savons, et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas. Par quelle autorité je fais ces choses ? Amis auditeurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte que l'on puisse appliquer à notre vie, le travail, notre vie, de famille, notre vie, d'entreprise. L'autorité réalise toujours quelque chose. Quand on ne réalise rien, il faut se demander si vraiment on est une autorité. Réaliser quelque chose de bon. L'autorité est souvent comme quelqu'un qui est controversé. Si l'on ne vous critique pas, posez-vous la question. Ne passez pas du temps à faire des démonstrations, mais agissez. Le peuple est le meilleur juge pour l'autorité. Il n'y a pas de meilleure autorité que celle qui donne l'amour du prochain. L'autorité, c'est celui qui se sacrifie pour les autres. L'autorité, c'est celui qui commande. Que veut dire commandé ? Aujourd'hui, beaucoup d'autorités tuent la lumière, la transparence pour se cacher dans les ténèbres. Suis-je de ce genre quand je suis autorité ? Est-ce que je commande aveuglement ou j'associe les autres à mes décisions ? Ai-je tué dans ma vie le messager, c'est-à-dire la vérité et la vie ? Est-ce que je dirige selon l'évangile ou selon moi-même ? Moi, autorité, m'arrive-t-il de m'écouter, de faire la vérité sur moi ? Même mes péchés, mes insuffisances, mes faiblesses doivent m'interroger. Moi, autorité, m'arrive-t-il d'écouter l'autre, le collaborateur, le collègue, mes chefs et regarder le règlement intérieur ? Je dois savoir que nul n'est infaillible, nul n'est au-dessus de la loi et je ne suis pas immuable. Je dois passer et laisser la place à un autre un jour suivre de ces autorités qui s'accrochent sur le fauteuil interminablement. Écoutez Dieu ses commandements, les mythes et mes excès. L'autorité, c'est celui qui a un objectif et finit par le réaliser. Une autorité qui ne réalise rien doit se poser des questions. On vous critiquera souvent, vous serez controversé. Et l'on ne vous, si l'on ne vous critique pas, posez-vous la question, est-ce que vraiment je suis parfait ? Ne passez pas du temps à faire des démonstrations de l'avent-dit. Mais le peuple, c'est votre meilleur juge. Faites du bien au peuple, votre pouvoir durera. Il n'y a pas de meilleure autorité que celle qui donne sa vie pour sauver ses brebis. Le prochain, l'autorité doit s'efforcer de faire ce qu'elle a dit. Mais doit faire attention à ne pas multiplier des promesses non tenues au risque d'être qualifié, de souffrir de boujadisme. Le travailleur ou l'agent doit faire ce qui est conforme à son diplôme, à sa formation, à sa qualification. Mais il faut évoluer par étapes et tenir compte de l'environnement humain et du plateau technique, le matériel que l'on possède. Ne cherchez pas à faire des miracles si vous n'avez pas d'outils permettant de faire des choses qui permettent de faire des choses, des grandes choses. L'autorité doit respecter ceux qui l'ont précédé et terminer ceux qui l'ont commencé. Évitez au maximum de bouleverser l'équipe qu'ils ont laissé. Quand les prédécesseurs ont laissé une équipe, il faut la respecter. Ne la bousculer pas rapidement. Respectez-la au maximum. L'autorité doit observer les lois et les enseigner aux autres de manière intégrale, sans changer inutilement le fond des principes, mais améliorer la compréhension des gens. Et Jean-Claude Janada va nous dire la même chose en chanson. Lève, lève la tête La route va devant Lève, lève la tête Du côté des vivants Lève, lève la tête La route va devant Lève, lève la tête Du côté des vivants Tout ce qui ne tue pas Rends plus fort et plus sage Continue, accroche-toi On est ici que de passage Lève, lève la tête Lève, lève la tête La route va devant Lève, lève la tête Du côté des vivants Lève, lève la tête La route va devant Lève, lève la tête Lève, lève la tête Lève, lève la tête Du côté des vivants Le désir et l'envie Seuls rallument la flamme Grâce au renoncement On a grandi ainsi son âme Lève, lève la tête Lève, lève la tête La route va devant Lève, lève la tête Du côté des vivants Lève, lève la tête La route va devant Histoire de la médecine L'autorité de santé L'organisation du système de santé Est pyramidale En bas, les districts sanitaires Et les centres de santé intégrés Au milieu, les directions Départementales Au-dessus, la Direction Générale De la Santé Et au sommet, le ministère Les conseils du ministère Sont acheminés en bas Et les données Des centres de santé intégrés Suivent le même canal De bas en haut Au plan des hôpitaux Il y a 3 niveaux Le niveau 1 Départementale Les centres de santé intégrés Et les districts sanitaires Le niveau 2 Les hôpitaux de base Ou de référence Qui permettent Qu'ils doivent faire Les herdits Les césariennes Les appendicites Les amygdalites Les hématomes Soudurants Etc Le niveau 3 Les optogénéraux Et les CHU C2 La chirurgie Et la médecine Un peu plus élaborée Chirurgie cardiaque Et thoracique Chirurgie vasculaire Chirurgie vasculaire Chirurgie maxillofaciale Plastique Chirurgie endoscopique Insémination Artificielle Dialyse Neurochirurgie Le niveau opérationnel Reçoit Refaire au niveau 2 Qui envoie au niveau 3 Des CHU Puis Pour affiner Le traitement L'éducation De la santé Doit Habituer la population A jamais sauter Les étapes De la pyramide Exemple Aller soigner Le paludisme simple Au CHU Opérer Une hernie simple Au CHU La haute autorité Sanitaire De France A Un système Qui est Beaucoup plus élaboré Plus développé 7 membres Et une présidente 5 directions opérationnelles 425 collaborateurs 2 500 experts Elle est créée Par la loi du 13 août 2004 Elle est indépendante Et vise à améliorer La qualité des soins Elle a 3 missions Évaluer les médicaments Les dispositifs médicaux Des actes en vue De leur remboursement Recommander les bonnes pratiques Et élaborer Les recommandations De santé publique Mesurer et améliorer La qualité des hôpitaux Clinique et médecine de ville Et établissements sociaux Et médicaments sociaux Donc Mésurer et améliorer La qualité de ces hôpitaux La haute autorité de santé Est mise sur le contrôle Du ministre de la Santé Dérusé par un médecin généraliste Elle est financée Par les établissements sanitaires Et justement Avant de prendre la fin de cette émission Il faut nous balancer un classique De l'Église catholique La haute autorité de santé 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 La haute autorité Psaume 8 J'aime bien revenir sur ce psaume qui montre la supériorité, l'autorité de notre Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la main de mêle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers éternels. Notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et oui, le Seigneur est magnifique, il est l'autorité suprême, et il a donné à l'homme autorité sur la nature, qu'il est merveilleux. Nous allons prendre le proverbe qui nous fera méditer cette semaine. Ce proverbe vient des Alpes, une chaîne de montagne qui sépare la mer du Danube en Europe. Alors ce problème vient des Alpes, un proverbe qui vient des Alpes. Une chaîne de montagne qui sépare la mer du Danube en Europe sur 1200 kilomètres. Cette chaîne culmine à 4890 kilomètres. Ouh là là, c'est tellement en haut. 4880 mètres, c'est-à-dire à peu près 4 kilomètres. Cette commune au Mont Blanc, alors le mont le plus haut, c'est le Mont Blanc, et s'étend sur la Suisse, la France, l'Italie, le Lichastan, l'Autriche, l'Allemagne, Monaco et la Slovénie. En comparaison, nous allons prendre le massif du Chahut au Congo et au Gabon, qui ne commune qu'à 1200 kilomètres du Mont Milondo. Mais comprend le Mayembe, le recueil des grands gorilles. Alors au massif du Chahut, il y a la forêt, il y a les grands gorilles, et c'est différent des Alpes. Là-bas, on parle plutôt de l'ours de la montagne. Alors, ils nous ont ordonné ce proverbe qui dit « La meilleure forme d'autorité, c'est celle qu'on exerce sur soi-même. » Nous devons être durs envers nous-mêmes, et non envers les autres. Amis auditeurs, dans la série Découverte, nous allons écouter aujourd'hui un aîné du corps médical qui nous a encadré à la faculté de médecine, à l'école de médecine, son point de vue sur le médecin et l'autorité. Est-ce que le médecin est une autorité ? Est-ce que le médecin n'abuse pas de son autorité ? Sur le plan moral, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes qui abordent la carrière médicale ? Il s'agit du grand frère, le docteur Malena René, et je vous laisse écouter les conseils qu'il donne à la jeune classe. Merci, Dr. Ombay. Nous tous nous sommes passés par les bancs des épaules facultés. On avait toujours le problème des tiques morales. Alors, ce qu'on voit maintenant, actuellement, ce sont les jeunes, ils ont bien appartement, certes, ils sont à l'hôpital et également ils ont des cabinets, mais il faut éviter de tout abuser des clients. Il y a ceux qui demandent un peu cher, il y a ceux qui vivent des poches des parents. Alors, ce n'est pas beau, ce n'est pas bien ça. Donc, nous allons essayer de voir avec les autres comment les constatiser. Il faut d'abord aimer le boulot. Quand on a prêté le serment d'Hippocrate, il faut se mettre à la place des autres. Il faut se mettre à la place des autres. Voilà tout ce que j'avais à dire. Vous avez compris, le docteur Brelapas parle avec beaucoup d'émotion parce qu'il est touché aussi par cette mauvaise réputation qui est en train de colorer le corps médical, surtout les jeunes. Les jeunes médecins, ne soyez pas pressés. La vie viendra, la vie viendra. Et c'est le but de cette émission Foire et Santé. C'est pour dire que courir vite, vite derrière le bien matériel ce n'est pas ça qui vous rendra forcément heureux. C'est valable pour les médecins. C'est valable aussi pour toutes les autorités. L'enseignant aussi est une autorité. Les autres autorités diverses, même les personnes de l'Église, les responsables des Églises, les responsables des mouvements de l'Église, ce sont des autorités. Et le grand problème, c'est le piège de l'argent. Merci à René. Prochainement, on aura encore besoin de toi. Et l'émission Foire et Santé, c'est l'émission de tout le monde. Tout le monde doit apporter des idées. Je garde en réserve la belle histoire que le docteur Maléla m'a racontée quand il avait sauvé quelqu'un à l'intérieur du Congo là-bas, du côté de Kingdaba là-bas. Et vous allez vous rendre compte que finalement, Foire et Santé, c'est aussi l'émission révélateur de quoi est-ce que les médecins font dans des conditions difficiles. Ce sont des héros dans l'ombre. Amis auditeurs, nous disons merci pour ton fidélité à l'émission Foire et Santé. Merci à tout le personnel de la Radio-Maria. Je ne dirai jamais assez. Radio-Maria depuis Wesso, qui est à l'origine de cette belle aventure des Andes et de la Vierge Marie au Congo. Merci à l'archidiocèse de Pointe-Noire qui a vu naître l'émission Foire et Santé. Merci à l'archidiocèse de Brazzaville. Merci au diocèse d'Olizy, d'Onkai. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de la Lekoumou dans la Brunsa. Merci au doyen Bebeto qui nous réconforte, qui nous réconforte pour la qualité des émissions de Foire et Santé depuis plusieurs années. Merci à tous les amis de la Saris, les responsables de la Saris du Centre de Santé Médical, en Cahiers. Merci, merci à vous tous, les mamans qui nous suivez depuis des années, depuis bientôt 13 ans, que la Radio-Maria diffuse l'émission Foire et Santé. Au revoir, à bientôt. Même jour, même heure, même fréquence, la fréquence sacrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada